Et dernier jour du congrès du Parti conservateur à Québec. Au menu aujourd'hui, il y a des séances plénières. Les délégués vont donc passer au vote. Cet après-midi, les membres se prononcent, entre autres, sur les résolutions proposées par les délégués. L'une d'entre elles vise la place des personnes trans dans le sport. Essentiellement, avec cette proposition, on veut empêcher les personnes trans ou qui s'identifient à une femme de participer à une compétition strictement réservée aux femmes. Notre collègue Olivier Ferron-Boissé a fait réagir le député Gérard Daltel à ce sujet. On l'écoute. C'est des discussions qui ont cours dans toutes les familles canadiennes. Alors qu'on ait ce type de discussion-là ici dans un parti politique, c'est tout à fait correct. Nous, à la différence des autres, c'est qu'on a ce type de discussion-là avec la liberté de conscience. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas de problème avec ces situations-là. Bien au contraire, je suis très ouvert par rapport à ça et c'est tant mieux. C'est là où nous sommes. Maintenant, s'il y en a qui ont des opinions au contraire, bien ça fait partie du débat public. Et les dirigeants du G20 qui sont réunis en Inde ont échoué à s'entendre pour dénoncer une agression russe en Ukraine. On voulait en parler avec Guillaume Lavoie, qui est membre associé de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour. Merci d'être avec nous, Guillaume. Bonjour, Véronée. Alors, le texte final dénonce un emploi de la force, mais ne parle pas clairement d'agression russe en Ukraine. Comment ce texte a été reçu là-bas? En fait, un consensus ne peut pas être plus fort que le niveau d'accord potentiel entre ses membres. Et là, dans le G20, il y a un paquet de pays qui sont à cheval entre des loyautés avec, disons, l'Occident et des loyautés avec, pas tant la Russie, mais ce que j'appellerais une vue contraire à celle de l'Occident, où, par exemple, vous avez des géants comme le Brésil, comme l'Inde. La Chine n'était même pas là. Alors, ça vous en donne la mesure. Alors, c'est très, très difficile d'imaginer que ces gens-là, ce que l'on peut espérer au mieux, c'est que des géants comme l'Inde ou le Brésil tendent vers une neutralité ou une discrétion par rapport à la Russie, parce que ce sont, généralement parlant, des alliés de la Russie, qui n'est pas le dernier des pays. Alors, là-dessus, peut-être que ceux qui s'imaginaient que le G20 allait sortir fortement contre la Russie, on avait peut-être un peu trop d'espoir ici. Mais je me trompe, Guillaume, où au précédent sommet du G20, il était question clairement d'agression. Oui, et là, c'est, est-ce que, vous savez, les communiqués n'engagent que ceux qui les lisent, ce genre de conférences internationales-là. À la fin, c'est qui donne des armes à qui, qui décide de boycotter le pétrole russe ou les sources d'alimentation russes. Alors, c'est surtout là-dessus que ça se vit. Alors, au-delà de ce qui se passe dans la vitrine, c'est beaucoup plus derrière, par exemple, je vous donne un exemple, l'Égypte devait vendre des armes et qui seraient retrouvées chez les Russes, et les Américains sont passés derrière très rapidement, et finalement, ces armes-là se sont retrouvées en Ukraine. C'est beaucoup plus ce genre de diplomatie-là qui compte à la fin, bien qu'il faut maintenir des liens et que le G20, malgré toutes ses imperfections dans un monde de plus en plus de blocs, reste une institution de rencontre importante. Et aujourd'hui, Justin Trudeau s'est exprimé sur le simulacre d'élections. Les fausses élections, dit-il, que Poutine a tenté d'organiser dans les territoires occupés de l'Ukraine. On peut le voir à l'écran. Justin Trudeau, qui a parlé d'un faux choix, il a ajouté que ça constitue une attaque contre la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance de l'Ukraine. Ce simulacre d'élections constitue une violation grave du droit international. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, Guillaume, de quoi il est question ici? Bien, d'abord, il faut savoir, moi, je suis allé à trois reprises en Ukraine comme observateur international lors d'élections. OK. Et ça aide quand la communauté internationale, de par ses yeux et sa présence sur le terrain, vient dire, légitimement, ce qui a été fait ici est légitime et était libre, des élections littéralement libres et justes. Dans le cas qui nous intéresse, c'était soit vous deviez aller voter à la pointe du fusil, où il y avait une intimidation telle que je ne veux pas dénier qu'il y ait une sympathie russe, plus à l'époque, lorsqu'on a fait ces référendums-là, mais c'est certainement pas des élections libres et démocratiques telles que nous, on les comprend. OK. Et peut-être que c'est un peu trop peu, trop tard, parce que si les protestations avaient été aussi dures et aussi sévères à l'époque de l'annexion illégale de la Crimée et du Donbass, on ne serait peut-être pas en train de jouer dans le film aujourd'hui. Hum. Et on voulait également parler avec vous de Washington, qui a annoncé cette semaine une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, incluant du matériel de déminage, des munitions. Et là, quand même, même les Kremlin s'en est mêlés en disant que c'était inhumain, qu'il y a des risques toxiques avec ses munitions. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Bien, d'abord, les mots manœuvres ou conséquences inhumaines dans la bouche des autorités russes, c'est un peu insultant quelque part. Maintenant, il faut comprendre que c'est une situation très particulière. Ça a tous les aspects d'un engagement militaire contre la Russie, mais il faut garder à tout le moins un voile d'ignorance ou cacher ça. On appuie les Ukrainiens contre les Russes, mais on le fait en leur donnant des milliards de dollars, des équipements, des armements, des munitions. Et si on ne le faisait pas, ce conflit-là serait déjà terminé à la faveur des Russes. Alors, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut s'engager de manière militaire sans être officiellement en guerre? C'est la très fine ligne qu'à date, les Alliés ont réussi à maintenir, notamment l'Union européenne et surtout le leadership des États-Unis. Jusqu'à date, ça tient. Je pense que c'est certainement la bonne approche à faire. Mais une fois qu'on a choisi ça, on ne peut pas être à moitié engagé. Le seul engagement qui veille, c'est celui qui permet aux Ukrainiens de gagner tous les jours un peu plus de territoire jusqu'à reprendre celui qu'ils avaient. Et le secrétaire d'État américain a avancé qu'il y a des progrès de la contre-offensive qui s'est accélérée dans les dernières semaines. C'est le cas? C'est vrai, ça? Oui, les informations sont parcellaires. Alors, normalement, les forces ukrainiennes restent mieux équipées, mieux renseignées. C'est beaucoup ça, la bataille sur le terrain. Et les gains semblent être discrets, mais ils sont là. Et ils sont de plus en plus importants parce que l'armement plus moderne et récent arrive sur le terrain. Mais ayant attendu longtemps, et c'est un peu ce que le président ukrainien disait, puisqu'on a attendu avant de se mobiliser, ça a permis aux Russes de mettre en place des moyens de défense, de contre-attaque, comme par exemple des champs de mines à perte de vue, qui rend la contre-offensive d'autant plus compliquée. Mais normalement, vous savez, cette bataille-là, c'est une bataille d'approvisionnement. Et le pipeline d'approvisionnement militaire des Ukrainiens est meilleur en volume et en qualité que celui du côté des Russes. Et en une vingtaine de secondes, Guillaume Washington a aussi dit vouloir transférer à l'Ukraine plus de 5 millions de dollars qui ont été saisis auprès de Russes. C'est quoi cette situation-là? Alors, il est très évident que dans un monde normal, les Russes devront devoir payer pour leurs dommages. L'enjeu, c'est qu'on a saisi les sommes russes, mais de quelle autorité? On peut les saisir et les geler, mais de là à les prendre et les dépenser, les Américains n'en ont pas beaucoup, les Européens en ont beaucoup plus. Comment on fait dans un monde où les alliés disent qu'il faut que ce soit un monde régi par le droit international où là, c'est le plus fort ou celui qui a les clés du coffre qui décide quoi faire avec les sous? Alors, évidemment, tout le monde est solidaire de l'idée générale. Comment on le fait sans créer un précédent où la personne qui a votre argent à ce moment-là décide de vous l'enlever? Ça, c'est là où ça devient très délicat. Oui, effectivement. Guillaume Lavoie, toujours un plaisir. Au revoir.